Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Je souhaite vous présenter une nouvelle idée que j'ai eue il y a maintenant quelques temps. Ça fait 7 ans que je réalise des chroniques d'histoire. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous remercie d'ailleurs. Et il y a quelques mois, j'ai eu l'idée de vous proposer de sortir un petit peu du domaine du virtuel pour aller dans un premier temps à votre rencontre et dans un second temps d'aller visiter notre magnifique patrimoine français. Ça fait maintenant un an ou deux, quasiment deux ans, que je fais de plus en plus d'événements, des salons, des rencontres auteurs. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir d'aller à votre rencontre à chaque fois et de pouvoir discuter, de pouvoir échanger sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous plaît moins et sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Et c'est en cheminant dans ce sens-là que je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'organiser une journée de visite d'un patrimoine, d'un château, d'une cathédrale, d'une abbaye. Et que sais-je encore, il y a énormément de choses à visiter en France et vous le savez bien. Et j'ai aussi fait la rencontre d'une personne qui pourrait m'accompagner dans ce projet puisqu'il s'agit d'un guide conférencier qui serait avec moi pour aller sur ce lieu qu'on choisirait ensemble puisque pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, j'aime vous impliquer dans les projets que je mène en général. Donc voilà, c'est pour ça que je tourne cette vidéo. C'est pour vous demander de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo qui va vous mener vers un questionnaire. Et dans ce questionnaire, j'ai un grand nombre de questions à vous poser pour vous proposer le projet le plus précis possible et pour savoir dans un premier temps si ça vous plaît comme idée et quel type de lieu vous aimeriez visiter pour une première. Donc je vous présente un petit peu l'idée que j'en ai. C'est sur une journée, je pense que dans un premier temps, ce serait plus simple de le faire sur une journée. Peut-être qu'un jour, ce sera sur un temps beaucoup plus long. Donc potentiellement, il y aurait un voyage en bus selon le lieu où on pourrait se rendre. À l'intérieur de ce bus, il pourrait y avoir déjà une première présentation du lieu, un contexte plus général du lieu, un contexte historique plus général. Ensuite, la visite avec ce guide conférencier, la visite du lieu. Après, on pourrait imaginer un déjeuner tous ensemble puisque vous l'avez compris, l'objet c'est de visiter mais aussi de pouvoir échanger entre passionnés d'histoire, entre nous et puis se rencontrer, aller dans le réel, dans la vraie vie, sortir un petit peu du virtuel. Et pourquoi pas, selon les possibilités, selon la faisabilité, imaginer un second lieu l'après-midi et ensuite rentrer, pourquoi pas, une petite collation, etc. Donc voilà, ce serait l'idée d'une journée bien complète, de visite d'un lieu historique avec une personne qui serait en charge de vous présenter historiquement ce lieu. Moi aussi, j'imagine faire quelque chose sur ce jour-là. Et ensuite, multiplier ce genre d'événements tout au long de l'année si bien sûr cela vous intéresse. Alors moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous aimez l'idée d'y aller en grand nombre pour qu'on puisse vraiment faire une vraie grande rencontre entre passionnés d'histoire ? Ou est-ce que c'est le côté plus intimité qui vous intéresse ? Donc un nombre beaucoup plus restreint mais où les échanges seraient plus faciles évidemment si on est en plus petit groupe. Donc voilà, j'ai un grand nombre de questions. Il n'y en a pas 500 non plus, rassurez-vous. Je vous invite vraiment à y répondre. C'est important pour moi parce que c'est une préparation assez importante. L'idée, c'est de ne pas se tromper sur le lieu, c'est de ne pas se tromper dans l'organisation. L'idée vraiment, c'est d'avoir une magnifique journée ensemble où on peut aller sur le terrain, visiter un lieu extraordinaire et la France en contient énormément. Donc allez-y, cliquez, répondez au questionnaire et moi, ça m'aidera grandement pour pouvoir affiner ce projet. J'espère en tout cas que ce projet vous plaît. Et si ça ne vous plaît pas, surtout dites-le que je ne travaille pas pour rien. Mais si ça vous plaît, soyez le plus précis possible pour que je puisse travailler le mieux possible. Je vous remercie. C'est vraiment le projet que je souhaite pour cette fin d'année et peut-être même 2024. Je ne sais pas dans quelle mesure ce sera faisable en 2023. Donc j'y accorde beaucoup d'importance. J'aimerais vraiment que ça puisse se faire et qu'on puisse comme ça se balader sur tout le territoire français et puis aller à votre rencontre et discuter d'histoires. Déjà, ça me sortira de mon studio d'enregistrement et j'aime vraiment aller à votre rencontre pour qu'on puisse échanger. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. J'espère que ça se fera. Ça va dépendre de vous. Je vous demande votre avis. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501